Dernière journée du championnat de France. Et les données sont très claires au soir de ce samedi 9 mai 1998. Lens qui se déplace à la baie des champs compte deux points d'avance sur Metz qui reçoit Lyon. Auxerre et Lyon jouent leur place européenne, il faut gagner. C'est la priorité pour chacun des acteurs de cette dernière journée. Auxerre et Lyon sont donc des adversaires impartiaux parce qu'intéressés. La baie des champs hurle de bonheur à l'idée de vivre une soirée intense. Très grosse ambiance dans la chaleur bourguignonne de ce soir du 9 mai. Une soirée intense, décisive, folle à coup sûr et divine. Peut-être. Un match de costaud entre bourguignon et nordiste s'engage. Et sur cette première grosse sortie, Charbonnier se blesse au dos. La douleur va devenir de plus en plus forte. Celle de Daniel Leclerc est sûrement sans commune mesure lorsque Sabri Lamouchi, sur la première occasion au Serroise, trompe Guillaume Varmuz. Et comme dans le même temps Metz mène contre Lyon, Lance se retrouve deuxième. Alors, plus que jamais, Lance attaque et domine outrageusement. Mais signe du destin peut-être, la réussite ne sourit pas vers elle et malheureux. Et Charbonnier, lui, souffre de plus en plus. Au serre, ne parvient plus à sortir de son camp. Aucune solution de relance. Et les lanceurs retournent à la charge. Inlassablement, smi-serre, vérel, tout est parfait. Même, même la parade de Charbonnier. C'est héroïque, mais à bout de force. C'en est même trop pour le gardien international. Fabien Kohl est appelé en remplacement. Et après cette interruption, OCR retrouve un nouveau souffle. Sabri Lamouchi, encore lui, alerte Guillaume Varmuz. Mais décidément, rien ne peut entamer l'enthousiasme l'en-soi. Rien ne peut empêcher les 100 et or. Et Tony Verel d'essayer encore et toujours. Sikora vient lui aussi dans la surface sans plus de succès. Manque de réussite, manque de réussite inhabituelle chez les lanceurs. C'est justement dans ces moments-là qu'il ne faut pas lâcher. Et l'une des grandes forces du RC Lens réside dans cette capacité à redoubler d'efforts dans ces périodes délicates. C'est le championnat qui est en train de se jouer et qui peut basculer définitivement. Et peut-être dans le camp messin, sur cette contre-attaque au serroise conclue. Vous allez le voir par Stéphane Guivarche, le meilleur buteur du championnat. Daniel Leclerc en perd même son stoïcisme. La deuxième mi-temps. Et sur cette touche, Lance trouve la faille. Frédéric Déu, passeur décisif, passeur génial, répondant à l'appel gigantesque du latéral Johan Lachor. Et ce jeune garçon, issu de l'école lanceoise, offre l'égalisation, le bonheur, le délire au lanceois. Lance, grâce à ce but, est virtuellement champion de France. Il reste plus d'une demi-heure à jouer et la tension reste intacte. La suite, c'est un combat noble. La noblesse du combat caractérisée par cette action de Varmuz, qui au lieu de temporiser, relance vite sur Eloy. L'Anse veut gagner au risque de s'exposer ou de marquer. Le débordement des lois est exploité par Vérel. Toujours un partout et les belles paroles ne changeront plus, c'est sûr. Voilà pourquoi Lance conquiert le cœur des Français. Lance va de l'avant, attaque, fait preuve de panache, alors que plus d'un se serait contenté de protéger ce résultat. Et ce sont encore les sang et or que l'on retrouve dans la surface adverse. La tête de Fohé, la main de Kohl, des minutes insoutenables. Et le titre qui se profile de plus en plus. Et puis, les dernières secondes, M. Bata libère tout le monde. C'est la fin. Ou plutôt non, le début. Le début de moments inoubliables, émouvants. De gestes beaux, tout simplement. De paroles dignes, de vraies joies, de cette joie qui est à même de vous mouiller les yeux, de vous casser la voix. C'est dur, M. Bata libère tout le monde. C'est dur, M. Bata libère tout le monde. C'est dur, M. Bata libère tout le monde. On a vraiment fait un parcours. Personne ne nous attendait. Même après les défaites, après la défaite de Châteauroux, on s'est remis en cause, mais simplement en disant on a perdu un match, mais il reste encore beaucoup de matchs à faire et on a vraiment bossé tous ensemble. Et je crois que le succès de ce soir, c'est le succès des joueurs, le succès de Daniel Leclerc. Vraiment le succès d'un groupe qui est mérité. Très très honnêtement, c'est vrai que je suis un peu chauvin en disant ça, mais qui méritait d'aller jusqu'au bout. Alors vous savez que du côté Lançois, on doit nous regarder, ça doit être déjà la fête dans les rues. Adressez-vous à vos supporters un petit mot pour eux. Je crois que c'est la victoire d'un club sympa. Et enfin, on a coché quelque chose à notre palmarès. Donc préparez-vous parce qu'on va arriver. Et ça va garder. Des scènes de délire en Nord-Pas-de-Calais. Merci à tous. Jean du Nord, Gus, Jean-Guy, Syco, Tony, Vladi et tous les autres. C'était beau. On s'en souviendra très longtemps. Comment pourrait-on d'ailleurs oublier des gens comme vous ? Merci et à bientôt. C'est quand même inimaginable. Il n'y a pas de match. Il est 3h du matin. Et puis il y a au moins 30 000 personnes. Il y a de la Lançois, on peut voir ça.